Hello les fleurs ! On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après des mois ou des années ? Est-ce qu'on en a tourné l'année dernière ? Je crois qu'on n'en a pas tourné l'année dernière, mais aujourd'hui on est là. C'est le bon retour ! Et on est contente. Oui, je pense que ça fait trop longtemps. Mais déjà qu'on ne s'est pas vues aussi. Enfin si on s'est vues, mais un petit peu, mais vraiment pas beaucoup cette année par rapport à la bonne année précédente. Et voilà, du coup on est contente de retourner des petites vidéos. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui nous allons vous partager notre bucket list de la vie ! Exactement, on s'est dit que ça n'était pas très utile de vous partager des souhaits pour 2021. On n'en a pas trop. Puisqu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et ça sert à rien de... Au jour le jour. Voilà, exactement. Mais on s'est dit que partager avec vous ce qu'on aimerait faire sur le long terme et les choses qu'on aimerait cocher dans nos vies, ça pourrait être sympa. Et c'est parti ! Et puis ça donne aussi un peu des objectifs à long terme. Et des idées, et ça permet de s'évader un peu et de se dire, ah ouais ça, ça serait cool dans quelques années. Un jour je pourrais faire ça. Un jour, un jour ? Oui. Je suis excitée ! Est-ce que c'est dans l'ordre toi ? Non. Non, moi non plus. Ah bon. Non parce que le premier c'est dormir à Disney. J'ai failli. Ah ouais ? Je ne l'ai jamais fait personnellement et je pense de préférence autour de la période de Noël forcément. Mais se réveiller à Disney, voir tout de suite le parc et tout, c'est un truc que je n'ai jamais fait et que j'aimerais trop faire. Donc vraiment être sur l'hôtel Disney qui donne... Idéalement oui, voilà. Quitte à le faire, autant le faire bien. Tu l'as déjà fait, t'as déjà dormi à Disney toi ? J'ai déjà dormi à Disney mais pas à l'hôtel Disneyland, donc celui qui est vraiment à l'entrée du parc. J'ai fait l'hôtel New York, je crois, qui est super, mais j'étais petite. Et j'ai dû faire aussi Cheyenne, mais celui-là je ne m'en souviens pas. Il y a une piscine non plus je crois. À New York il y a une piscine c'est sûr, l'autre je ne sais pas. Et l'autre pour l'anecdote, je ne sais pas si on vous l'avait déjà raconté, c'était la première fois que j'allais à Disney avec ma maman et je me suis endormie dans mon assiette le soir. C'était une bonne journée, mais c'était cool. Du coup je vais pouvoir répondre avec un souhait aussi, j'ai visé grand, mais j'aimerais bien faire le tour des parcs Disney. Ah oui ! Voilà, donc pour l'instant je n'ai fait que celui de Paris, toi aussi. Celui là avec Ariel au Japon. Il y a un parc au Japon, il y a un parc en Chine et il y en a plusieurs aux Etats-Unis et ça sera un joli rêve quand même. Alors peut-être pas de tous les faire parce que c'est quand même ambitieux, mais d'en faire un aux Etats-Unis et un sur le continent asiatique, ça serait déjà très très chouette. Et je vais répondre ! En fait on va la faire ensemble. C'est ça ! Moi c'est faire le, je ne sais plus comment il s'appelle, je n'arrive plus à me souvenir du nom, mais le parc Harry Potter aux Etats-Unis, mais il y a aussi Disney. Universel, à Miami, en Floride. Donc je propose qu'on le fasse ensemble. Orlando. Oui, c'est ça. Oh, allez ! Ouais, on fait des plans en même temps ! Tu fais quoi en 2026 ou 2026 ? Mais encore plus que le parc Disney, pour le coup, c'est un truc que j'aime le tour, c'est clair ! J'avais adoré, enfin toi, tu ne l'avais pas fait du coup les studios ? Si, si ! Si tu l'avais fait, tu ne l'avais pas refait. Je ne l'ai pas refait mais... Je pense que ça doit être grandiose quoi ! Et du coup, dans ces parcs-là, il y a Universal avec la partie Harry Potter, il y a Disney, il y a... Il y a le film aussi, là, tout ça ? Oui. Le Simpsons, tout ça ? Oui, c'est ça, c'est Universal aussi, je crois. Et il y a un parc un peu pour enfants, et il y a le parc aquatique qui ne nous intéresse ni l'une ni l'autre. Mais ça pourrait être cool d'allier Universal avec Disney. C'est grave. Tu ne réponds pas à... Non ? Il n'y a pas de lien de côté ? J'ai rien de... Alors si, j'ai quelque chose en lien avec les Etats-Unis, honnêtement, j'aurais pu faire une bucket list full voyage. Ouais. Bon, c'est parce qu'il y a tellement d'endroits où j'aimerais aller et tellement de choses que j'aimerais visiter. J'ai pas tout mis, mais s'il y avait une chose que j'aimerais vraiment vraiment faire, c'est retourner à New York pendant la période de Noël. Parce que ça doit être... Tu l'as mis ? Bah moi, c'est aller à New York à la période de Noël, donc je propose qu'on le fasse à nouveau ensemble. Bah voilà. Moi, j'ai fait New York il y a... 10 ans ? Ouais. Ah, ça craint. Ouais. Bah, même peut-être un peu plus que ça. J'étais en colo et j'ai adoré, mais j'aimerais vraiment retourner à la période des fêtes avec... Le full cliché. Le patinoire, le sapin, les boutiques de Noël, les chocolats chauds... Et puis nos princes charmants aussi. Oui, accessoirement... On les prendrait. C'est pas mal. S'ils sont sages. Parce que bon, c'est quand même assez long, en général, tu vas pas pour deux jours. Bah oui. Bon bah, moi je l'ai dit aussi quoi ! Du coup, en commun. Voilà, encore un, encore un. On s'est pas du tout concertés. Non. Pour le coup, on a fait chacune de notre côté. Donc c'est encore un truc du coup. Alors après, ça va pas être étonné grandement, mais il y a pas mal de trucs en rapport avec l'eau. Un petit rêve, on va dire, ça serait de passer mon permis bateau. Ça fait des années que je le dis et mon chéri aussi aimerait bien le passer. Donc peut-être qu'on le passera ensemble, même si à mon avis, je vais passer pour la grosse nulle, parce que c'est le genre de truc. Si, mais vous savez, c'est le genre de truc où lui comprend hyper vite et où tout est un peu automatique et moi je vais être là. Alors qu'est-ce que c'est ? Mais bon, ça peut être sympa de le passer à deux. Et après faire le tour de la Corse, par exemple. Ah. Voilà, petit rêve. Sympa. Je t'emmènerai sur mon bateau. Ah oui. Mais je prendrai les cachets parce que j'ai encore mal de mères. Un petit mer calme et hop, hop, hop. C'est clair. Comme en Sardaigne. Ouais. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu le vlog d'Emily sur la Sardaigne, on en profitera pour le mettre dans le petit i. On en retarde souvent. C'était trop bien. C'était trop bien. Franchement. C'était nos seules vacances, finalement. Ouais, c'est vraiment une semaine, ouais. À refaire, à refaire. Je cherche des liens, en fait, avec ce que tu dis. Alors, j'ai un lien dans l'idée de faire quelque chose avec son partenaire. Ok. Me marier. C'est pas un tour en bateau. Mais, ouais. C'est dans les projets dans moins de 5 ans, normalement. Hein, chéri ? Il est pas là, il est dans l'autre pièce. C'est un message. Alors, j'ai... Non, c'est plus subliminal. Ah ouais. Moi, je l'ai pas mis et ça va vous faire rire. En fait, je l'ai pas mis parce que c'est mon chéri qui mange la vidéo. Et je savais que ça avait... Il avait coupé. Mais après, vous... Mais pourquoi il y a que 9 trucs pour Fleur ? Il est où le 10ème ? Non. Mais... Oui, je comprends. Donc, je l'ai pas mis mais ça mériterait aussi... Mais le cas où il y a. On y croit. On y croit. Toi, ça sera un mariage d'hiver ? Idéalement, ça sera un mariage d'hiver. J'ai toujours rêvé d'un mariage d'hiver. Je ne sais pas pourquoi. Alors que je ne suis pas forcément une fille d'hiver. La magie de l'hiver. Je trouve que c'est tellement beau les mariages d'hiver. Mais pour plein de raisons, je ne sais pas si ça sera possible. Mais... On verra. Moi, ce sera un mariage de printemps. De printemps. Oui, avec plein de fleurs et tout. Et dehors. Genre... Peut-être qu'on va finir par se marier ensemble. Si, écoute... Amis à mon chéri qui passe par ici. Il faudra pas vous réveiller quand ce sera trop tard. Parce que je tiens à dire que cette année, avec mon chéri, c'est l'année de nos 10 ans. C'est vrai. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Alors, je vais enchaîner avec quelque chose du même acabit, on va dire. L'une des choses que j'aimerais faire avec mon chéri, c'est d'acheter une maison et de la retaper. Alors, j'entends pas retaper, pas forcément des travaux incroyables. Mais vraiment la remettre à notre goût. Pourquoi pas, bah si, faire quelques petits travaux, refaire les sols. Et puis surtout faire de la déco. Voilà. J'arrive à un moment où j'ai vraiment vraiment très très envie de ça. Alors, ça sera pas possible avant 5 ou 6 ans, je pense. Mais j'ai hâte. Bah moi aussi, j'ai un truc en rapport avec une maison. Il y a d'avoir une maison. Mais, enfin, pour le coup, nous on n'est pas du tout travaux. Alors déco, oui, mais travaux pas du tout. Moi aussi, je peux arriver, poser les meubles, c'est parfait. Que tout soit prêt. Et moi, ce serait plutôt avoir un grand jardin pour faire de la permaculture, pour m'autosulfire et tout avec les légumes. Et une cheminée. Ma vie, je veux une cheminée. Voilà. Au moins un poil, un truc qui fait du feu. Ah ouais, c'est clair. Ça remplacera la cheminée Netflix qu'on met tous à la fin de l'année pour se réchauffer. Mais non, c'est bien fait. Ça crépite. Ouais, bah oui. Il y a même un chant avec les chants de Noël. Alors, sortie de nulle part. J'aimerais voir les orques dans leur milieu naturel. J'en savais pas de dire ça. C'était obligé. En fait, je regrette un peu parce que j'ai été plusieurs fois au Canada. Une fois, j'ai vu les baleines. C'était un truc de dingue, incroyable. Et la dernière fois que je suis allée à Vancouver, j'ai regardé un petit peu pour faire une sortie en bateau et aller voir les orques. Et honnêtement, j'ai pas eu... Le courage d'aller toute seule. Le courage. Merci, je vais chercher le mot correct. J'ai pas eu le courage de le faire toute seule. Alors que j'ai fait plein de trucs toute seule. Mais ça, je me suis dit, c'est quand même bête de ne pas le partager. Il va falloir y retourner. Bah oui, du coup. Voilà. Ah, les orques. Ma vie. Bah ouais. Alors moi, dans le genre aussi truc un peu de fou que j'aimerais voir, c'est les aurores boréales. Et c'est aller en Norvège. Enfin, c'est le paysage. Enfin, ouais. C'est sur la boquette. Mais depuis longtemps, ça. Ça doit être tellement beau. Je pense que c'est vraiment un truc qui est unique, quoi. C'est ça. Mais comme les orques, c'est un peu aléatoire. C'est-à-dire que tu peux tout préparer et ça peut ne pas se passer. Donc ça peut être très frustrant aussi, mais ça doit vraiment être magique. J'avoue. Dans un tout autre enregistre, j'aimerais bien assister à des épreuves, je sais pas trop comment on dit, des JO. Ah ouais ? Voilà. Oh bah celle-là, je l'avais pas fait venir. Ça pourrait être super sympa et c'est un truc qu'on fait pas forcément dans une vie. C'est vrai. Et bah j'aimerais bien en fait aller voir quelques épreuves aux JO. Alors il me semble que Paris, c'est 2025, 2024. Ça n'a pas été reculé du coup ? Peut-être. Mais je me dis que ça pourrait être une bonne occasion parce que Paris, c'est chouette. Bah oui. Bah oui. Voilà. Donc va voir. Si ça serait à l'île, mais ça serait chouette. Ah ouais. Ah ouais. Tiens j'arrive à surprendre. Après tant d'années, c'est beau. Alors un truc un peu plus accessible aussi, mais qui est en lien avec le précédent, c'est que j'ai très très envie d'aller à la neige. Alors pas forcément en Norvège, mais depuis la dernière fois que je suis allée, enfin j'y suis allée une fois quand j'étais petite, une fois avec Dior où c'était magnifique. Et j'ai vraiment qu'une envie, c'est d'y retourner, de voir les paysages enneigés. En plus en ce moment, on en voit plein sur les réseaux et ça me fait trop envie. Même pas forcément faire du ski parce que... Pour un mariage par exemple. Ah oui. Oui, alors rapidement. Mais en plus, mon chéri, lui, il fait du surf et il adore du surf. Non, on ne sait pas comment c'est du surf. Du surf. Merci. Du surf de la neige. Bah c'est la même chose. Oui, c'est pareil. C'est la même blanche. Et je sais qu'il l'adore. Dans l'idée, t'as une blanche du... Il fait du skate sur la neige. Ton chéri ne fait pas ça là. Il fait du snow aussi. Mais ils iront faire du snow ensemble. Et non, on ira au jacuzzi. Ou faire des raclettes. J'aime bien le ski moi aussi. Moi j'ai un flocon, donc faut voir. Mais en tout cas, les paysages de neige et tout. J'ai trop 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 envie. Et puis les repas de la neige, c'est quand même la vie. Raclette, fondue. Accessoirement. Trop envie de revoir la neige. Qu'est-ce qu'il reste ? Pas mal de choses. J'aimerais bien, alors ça c'est une lubie, je ne sais pas si ça arriverait un jour. Je rêverais de faire, quand j'aurai des enfants, la même photo chaque année pendant 10 ou 20 ans. La photo de famille. Ouais, alors je ne sais pas sous quelle forme, si ça sera pour Noël, pour un anniversaire, avec un monument particulier. Mais je me dis que ça serait trop chouette d'avoir la même photo pendant plusieurs années. Ouais, c'est trop mignon. Et pour le coup, ça ne coûte pas grand chose. Non, oui, c'est hyper accessible, il suffit de le faire. Mais tu peux déjà le faire, vous pouvez déjà faire le rencontre. Oui, c'est vrai, on pourrait commencer. Si tu regardes, on va penser, enfin tu regardes forcément parce que tu mentes. Mais genre à votre anniversaire, par exemple, de rencontre. C'est vrai. Enfin, il faut un truc. Ouais, Noël, mais prochain. Tout à fait. Alors moi, j'ai mis un truc, c'est devenir végétalienne. Parce que ça fait plusieurs années maintenant que je suis végétarienne. À tendance végétalienne, mais je mange toujours du fromage ou des trucs. Par exemple, à l'extérieur, il peut y avoir de la crème, des oeufs, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être végétarienne que d'être végétarienne à temps plein. À l'extérieur. Voilà. Mais déjà, si je pouvais chez moi arrêter complètement le fromage et tout. Parce qu'en fait, je l'ai déjà fait un peu. Et je sais que c'est une addiction. C'est-à-dire que tu t'en défais. Et quand tu recommences, c'est mort. Et pour le coup, autant je suis devenue végétarienne, ça s'est imposé à moi. Je ne pouvais plus manger de viande, de poisson, etc. Les laitages, pour moi, c'est un choix. Et du coup, j'aimerais aller au bout de ce choix et arrêter le fromage. Simplement pour les animaux. Je ne vais pas mettre sur le sujet. Au moins à la maison. Oui, voilà. Au moins à la maison, réussir à m'étenir. C'est vrai qu'à l'extérieur, c'est plus compliqué. Même quand on est invité chez des gens, c'est plus difficile. Bref, c'est plus compliqué de manger l'extérieur. On est découpé par la batterie. Toujours est-il que, voilà, j'aimerais bien. J'aimerais bien aller au bout du truc, accessoirement, devenir complètement vegan aussi. Même si, chaque chose en son temps. Voilà. Toujours dans le domaine de l'eau, j'aimerais faire de la plongée. Ah, bah ça ! Alors, c'est un peu... Désolée, je te revois le cul en l'air avec ton tuba. Il faut savoir que l'univers aquatique, moi, c'est un peu amour-haine. C'est-à-dire que ça me passionne. Je peux passer littéralement des heures à regarder des documentaires sur les poissons. Mon entourage n'en peut plus. Mais je trouve que c'est hyper effrayant d'aller dans les profondeurs, etc. Je n'irai jamais là où il fait noir, par exemple. C'est un enfer. Mais je me dis que la plongée a un degré de découverte, en fait, pour voir des poissons hyper colorés dans une eau translucide. En Sardaigne. Encore. Je ne sais plus. J'avais emmené mes vasques et mon tuba. Oui, oui. En fait, c'était trop drôle parce qu'au début, je ne voulais pas y aller. Tu te souviens ? Et après, je passais mon temps dans l'eau. Et en fait, à tel point que j'avais des coups de soleil sur le dos. Mais ça faisait comme une enfance. Genre, je la voyais. Puis elle relevait la tête. J'ai pu ça. Puis après, j'avais une coque pour prendre des photos en dessous. Du coup, elle prenait des photos des poissons. C'était trop bien. Moi, je suis en train de faire trente-tête mon cucu au bord. Oui. Bon alors, les deux derniers, comme même celui d'avant, c'est un peu plus sérieux, entre guillemets. J'aimerais, je ne sais pas encore quand, comment et tout, mais recueillir des animaux. Que ce soit chez moi, si j'ai un grand chez moi ou créer un endroit ou avec une assaut ou un truc, mais en mode pas dans des cages parce qu'il n'y a pas de place. Temporairement ou... Ben... Je ne sais pas trop. Mais d'une façon ou d'une autre... Oui. Typiquement, moi, je me vois bien dans un futur éloigné avec plein d'animaux chez moi, avec des grands espaces et... Le refuge. Oui. Alors, il reste deux choses. C'est insupportable de dire. Il reste trois choses, il reste deux choses. Deux choses encore très différentes l'une de l'autre, dans un genre complètement futile. Si, tu le sais. Un sac Chanel ? Ah oui. Je ne sais pas. Ah oui, elle n'a pas encore dit ça. Fleur, patience, sac à main de luxe. Il y a plusieurs sacs qui me font rêver, notamment le Lady Dior qu'on a vu ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je dis ça mais si, ça fait quand même presque un an au final. Mais s'il y avait vraiment un sac que j'aimerais avoir dans les années à venir, ça ne sera pas pour tout de suite parce que c'est un sac qui est très cher. Ça serait le 2,55 de chez Chanel parce que je le trouve tellement beau, tellement emblématique. Il faudrait que tu me mettes une photo sur la tête d'Emily. Voilà, Emily devient 2,55 chez Chanel. Voilà, tout le monde n'aime pas ce sac d'ailleurs mais je le trouve si beau. Un jour peut-être ? Oui, bah de toute façon oui. Oui. Ça fait partie des trucs... Enfin après, on n'a pas dit des choses complètement inaccessibles non plus. J'ai envie de dire, on n'a pas dit marcher sur la lune. On est resté dans la bucket et pas le rêve. Exactement. Sinon, on deviendrait des princesses et on ferait des doublages Disney et... Et... Mais Sam, si c'est possible de faire des doublages de dessin. Mon rêve ! Bah, voilà ! Bucket list ! Faire un doublage de boîtes dessin. Oui, mais ça c'est pas réalisme, c'est des comédants. Mais si, pas forcément Disney mais je suis sûre qu'il y a moyen... Si vous avez un contact... Même une toute petite voix, un mot ! Et le regard de ça, passe-moi ! Les onomatopées, je les prends ! Non mais si, je pense que c'est pas forcément chez Disney ou... Pourquoi pas un petit court-métrage, des vidéos YouTube, il y a bien des gens qui font des petits trucs comme ça. Très bien. Émilie, solution à tout. Ah bah c'est le dernier, pour moi. Oui. Ok. Je m'en étouffe. C'est un peu... Le goal ultime. Ok. C'est de créer un endroit de bien-être. C'est encore assez flou parce que ça se crée entre mes mains et dans ma tête au fur et à mesure que le temps passe. Avant, pour moi, mon plus grand rêve c'était de faire le tour du monde, c'est plus le cas. Voilà, j'adore voyager et je veux toujours voyager mais c'est... Enfin, pour moi je me suis rendu compte que c'est vraiment apprendre, créer, transmettre. Dans ce vecteur, créer un endroit où on peut plus facilement transmettre et ça peut être très très large. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec ma journée que tu avais fait aussi ensemble. Voilà, c'est l'idée de retransmettre des trucs qui font du bien. Et se réunir. Voilà, je me dis créer un lieu comme ça, ça serait trop bien quoi. Si en plus il y avait des animaux. Evidemment, bah, tu vois, ça rentre l'un dans l'autre. Allez. Ma dernière chose, c'est aussi créer mais c'est différent. J'aimerais un jour écrire un livre jeunesse. Ça fait des années et des années que j'y pense, j'ai plein d'idées mais... Je pense qu'on peut dire que je me mets pas mal de barrières. Allons-y. En fait, je lis énormément de littérature jeunesse, j'adore ça. Et je me dis qu'il y a déjà énormément de choses qui ont été écrites. Donc parfois je me dis, ah mais ça ressemble un peu trop, c'est un peu trop style ou un peu trop ça. Mais je pense qu'à un moment, il faut juste aussi écrire la chose et puis après on verra. Donc, peut-être qu'un jour je vais m'y mettre et ça serait chouette. Bah ouais, il faut. De toute façon... Enfin, voilà, tu le fais et puis tu vois. Bah oui, oui, non mais c'est sûr. Puis c'est obligé. T'as vu ce que je t'avais envoyé là sur Harry Potter ? Qu'en fait c'est grave pompé d'un autre truc, mais pas que, enfin d'autres choses aussi. De toute façon, tout s'inspire de... La conclusion c'est... Bon, vous nous dites, vous, votre bucket, au moins les trois premiers dans les commentaires. Dans les commentaires. S'il y a des choses aussi que vous avez envie de faire, qu'on a citées, tout ça. Sinon, on fait tout ensemble. On va à Rolando, tous ensemble. Oui, on prend... J'allais dire, on prend un bus. Ouiiii, un gros bus qui vole. Le bus magique. Allez, le bus magique. Vous avez la préférence. Mettez un like si vous connaissez le bus magique. Jaune, un émoji jaune sinon. Bon, et bien, on était bien contentes de vous retrouver pour cette vidéo. Et on vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne d'Emily qui est consacrée à nos erreurs de jeunesse. Des réussites aussi. Mais pour apprendre comme ça, transmettre notre sagesse. Et puis déculpabiliser les gens aussi parce que tout le monde fait des bêtises. Bah oui. Sur ce, on vous fait plein de bisous et on vous dit à une prochaine. Oui, on peut pas dire à très vite, on sait pas trop. C'est ça. On sait pas trop quand, mais à un jour certainement. Oui, on reprendra. Ciao. Bisous. Nabouid. J'ai chaud hâte. Oh bah oui. Ah non. Oh ben là.